Hello, hello à tous, bienvenue sur Transport Fever. Nous sommes partis pour l'épisode 7 de cette série. Nous sommes en 1882. On peut voir les passagers à l'intérieur du train qui attendent d'arriver à la ville de Lunel. Donc, nous avions créé cette ligne de nourriture pour la ville de Lunel qui nous offre déjà une fourniture médiocre en biens commerciaux. Ici, on a 64 passagers qui attendent. On en a 56 de l'autre côté. Et on a 40 passagers de capacité sur notre train. Ce qui est plutôt pas mal. J'aimerais rajouter directement des wagons à mon train. Dès qu'il arrivera en gare, on va passer à 60 passagers environ. On verra comment on le fera. S'il nous faudra un prêt ou comme ça. Mais j'aimerais augmenter ses bénéfices. On va attendre qu'il désembarque les passagers et on l'envoie au dépôt. Parce que c'est vrai que si on enlève les passagers, du coup, ça m'enlève aussi le gagne-pain qu'il y a dans les lignes internes. Donc, tout ce beau petit monde qui va aller ensuite prendre nos transports publics. transports publics payants, évidemment. Ici, on avait quoi au niveau des wagons ? C'était des wagons de passagers, évidemment. Et on avait les voitures bavaroises. Donc, elles coûtent 155 000. On va en acheter... Allez, encore une. 64 passagers. Une aile gaillac. Ici, on en a 52 qui attendent. On ira à part peut-être pendant un petit moment. Mais ça ne saurait revenir à la normale. Ça ne saurait tarder à revenir à la normale, plutôt. Excusez-moi. On va peut-être racheter des véhicules, ici. Lunel, ligne interne, 143 secondes. Plus de 2 minutes. Ça fait un peu beaucoup. Pas assez d'argent. Ok. Donc, on n'a pas assez d'argent. On a 2 millions en prêt. Est-ce qu'on n'attendrait pas un petit peu encore ? Voilà. En tout cas, on peut en mettre un. Ah non, toujours pas assez. 19 000. Voilà. Lunel, ligne interne. En en mettant un, on est passé à... 119 secondes. Gaillac, ligne interne. On est à 131. On va en rajouter un, aussi. Ah ben, maintenant, on n'a plus d'argent. Ok. On va juste regarder, là, le message d'avertissement. C'était pour quel véhicule ? Vénitieux, carburant. On n'a pas activé le remplacement automatique. On va le faire. Le petit Kevili, nourriture, également. Voilà, on l'a déjà fait. Estière, est-ce qu'on l'a fait ? C'est fait, aussi. Donc, c'est bon. On va le faire petit à petit. Quand on aura de l'argent, donc là, on va racheter notre véhicule, comme on le disait. Gaillac, ligne interne. On va tout fermer. Et on va juste regarder la fréquence. Gaillac, ligne interne, 109 secondes. On a encore moins que Lunel. Alors, Lunel, j'aimerais vraiment mettre un deuxième, dès que possible. Là, on a pris 52 passagers sur 64 de capacité. Ici, on a 54. Donc, peut-être même qu'on aura le nombre pour l'arrivée de notre train. On va voir ça. Bon, déjà, il va nous donner plus d'argent, vu qu'il aura plus de passagers. Ce qu'on va faire dans cet épisode, en tout cas, que j'aimerais faire, ça serait de lier la ville aussi de Clermont-Ferrand. A celle de Gaillac, et donc la ligne Lunel. Gaillac, mais là, je pense qu'on devra faire un tunnel. J'espère que ces courbes... Ouais, je pense qu'on monte. C'était où, déjà, qu'on voyait ? Ah ouais, voilà. Altitude sous le curseur. Là, on est à 190. Et là, on monte à 240. Ça va, c'est pas beaucoup. Mais je pense qu'on aura quand même besoin d'un tunnel. Et ensuite, la ville aura besoin de s'étendre plutôt par là. Donc, j'aimerais faire ma gare quelque part par ici. Ici, elle est proche de la zone commerciale et résidentielle. Et pas très loin de la zone industrielle. Franchement, je pense qu'on est même dans la... Ouais, on atteint tout. Tandis qu'ici, ça serait industriel et commercial. C'est pas mal. C'est pas mal. Là-bas, à Lunel, on est dans la zone résidentielle plutôt. C'est pas mal, pas mal. On va partir sur ce projet-ci. De construire une gare... Ici. On va peut-être directement la faire à deux voies. Ou plus... En fait, quoi que non, on va plutôt... Doubler celle de Gaillac. Et là, comme on devra partir par là... J'aimerais bien que mes rails soient déjà positionnés... Dans la bonne direction. Plus ou moins. Sauf qu'on est quand même un peu sur une courbe. Alors, il y a des modes. Je voyais des youtubeurs qui utilisaient les modes de dénivelé pour ce genre de gare. Mais je pense qu'on va s'en sortir comme ça. Là, on aura la place pour tourner. On peut peut-être déjà vérifier avant de commencer à trop construire. Mais là, franchement, ça m'a l'air plutôt pas mal. Moi, j'aimerais laisser ça droit. Enfin, là, je suis en train de faire n'importe quoi. On va descendre. Parce que là, en fait, on va descendre de plus en plus. Tac, tac, tac. On va continuer à descendre. Sans... Ouais. De toute façon, on devra descendre petit à petit. On va partir sur une vitesse de 103. Ça m'a l'air plutôt bien. Ici. Il faudrait qu'on arrive dans cette direction-là. Il faut faire fauna d'offres. Bon. Ça... Ça m'a fait votre temps. Attends... Ça m'a fait un peu. Voilà. de toute façon les préoccupations que j'ai sont vraiment prématurées je veux dire c'est pas c'est pas encore le moment de trop se préoccuper de la vitesse mais j'aime bien déjà réfléchir à ça, juste regarder ce que lui me propose, si je le laisse faire d'une façon automatique lui commencerait le tunnel ah il en ferait plusieurs il ferait deux tunnels mais je pense que c'est un peu du gâchis il coûterait pas cher en même temps je pense qu'on va le faire on l'a déjà fait de toute façon j'ai envie de dire et là on va laisser la distance pour qu'il puisse faire le tunnel ça va vraiment être un long tunnel c'est beaucoup d'argent investi là mais je me voyais pas monter les montagnes par contre est-ce qu'on pourrait pas ouais non quand même là c'est un peu exagéré ouais c'est un peu exagéré on a fait un petit tunnel déjà ici on va continuer là manuellement en essayant de rester toujours un peu près droit on va emprunter un peu parce que là de toute façon ça sera nécessaire on va prendre un petit million là on va partir en terrassement comme ça ici ça nous permet de continuer parce que là le but c'est de descendre mais il faudra de toute façon monter donc ça sert à rien de descendre ici là on monte un peu trop alors on va faire ça comme ça voilà on va monter légèrement malheureusement ça donne des coups aussi de terrassement évidemment mais au moins on évite un peu le gros de la montagne je pense que c'était quand même plus intelligent que ma première idée de faire le tunnel juste comme ça et par contre là on sera peut-être forcé de devoir le faire et on espère juste qu'il me permette de faire la construction et qu'il me dise pas de pente trop raide non pas de pente trop raide s'il te plaît ah ok ok on aurait dû partir différemment ici donc oui effectivement on perd de l'argent quand même mais c'est c'est un mal pour un bien j'ai envie de dire on va faire un petit segment comme ça qui commence déjà à descendre au maximum qui reste droit j'ai pas envie qu'il monte en fait parce que si on le lit directement là ça donne quoi alors du coup il n'y a plus de pente trop raide lui commencerait ici et il fait un gros tunnel jusque là il faudrait voir en fait jusqu'où je peux monter sans avoir de pente trop grande 110 et là on aurait quand même une grosse pente mais bon est-ce qu'on monte jusque là je vais essayer là ça me coûte quand même un demi million non écoutez je pense qu'on va partir direct sur le gros tunnel pour 2 millions voilà 2 millions et demi empruntés en plus 2 millions 260 000 ok on va partir là dessus on va attendre que le train arrive pour améliorer la gare pour éviter de perdre les passagers qui sont déjà dessus qui sont déjà dans la gare je veux dire ensuite on va améliorer la ville de Clermont-Ferrand pour qu'elle puisse accueillir également des des bus internes et qu'elle puisse grandir plus facilement voilà voilà on va ici lier tac les deux routes ici parfait pour l'instant on n'a pas de croissance de l'autre côté ce qui est bien plus il y a du dénivelé c'est pas forcément pratique 49 passagers qui attendent en gare le train arrive ah 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 on va vite 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 rembourser avant la fin de l'année et voilà la gare est vide on va juste attendre pour pas créer de bug que les passagers sortent et le faire le plus vite donc deux fois est-ce qu'on agrandit aussi la gare ouais j'ai envie de l'agrandir quoi que pas encore on peut juste faire la deuxième fois ça serait déjà assez ok ici comment ça se passe on a 35 passagers qui attendent en gare on a les fréquences qui sont à on va mettre seulement les lignes visibles ça va être plus pratique donc lunel ligne interne 122 ici gaillac ligne interne 112 122 ça fait quand même un peu beaucoup on a pas d'argent mais on est en février on va remprunter on va faire ce qu'on avait dit d'abord on va s'occuper de la ville de Clermont-Ferrand pour une fois on va s'y tenir parce que voilà il faut un peu suivre ce qu'on dit donc on va emprunter on va faire une grande route qui va desservir la gare parce que là on a des constructions on va la faire continuer par là tac je sais que c'est un peu prématuré pour mettre des grandes routes mais maintenant ça me coûte pas cher il n'y a pas de construction il n'y a rien qui bloque une fois qu'ils vont voir que la gare commence à fonctionner ça va être un peu plus embêtant on va faire un truc un peu plus rond quand même voilà une jolie forme peut-être que même en fait toute cette route pourrait devenir à terme une grande route on descend gentiment est-ce qu'on peut rejoindre on va rejoindre même s'il y a une pente c'est pas grave les enfants feront de la luge en hiver c'est un peu biscornu c'est ça que j'aime pas trop voilà comme ça on a quelque chose de assez propre celle-ci on disait est-ce qu'on l'a fait grande route je pense pas encore je pense pas encore On a l'impression des fois quand même Que l'IA elle fait des routes Vraiment improbables La pente là sur ces deux là C'est ridicule Les gens auraient fait des routes secondaires Par ici Forcément Forcément Ici bah malheureusement On va devoir faire un truc un peu irréaliste Mais Un peu beaucoup irréaliste Enfin quoi que des routes comme ça De montagne On en a Dans les villes un peu Pontues Même pas forcément de montagne Voilà comme ça On a quand même une C'est vraiment très pontu ici Alors comment est-ce qu'on va faire ça ? Mais là c'est comme ça Pontu Voilà Là on va faire ça comme ça je crois Et voilà Comme ça c'est un peu moins fort Ici on arrive quand même à rejoindre L'autre bout de la ville Mais là Franchement Je vois difficilement quand même Comment on va faire sans détruire un bâtiment Donc je pense qu'on va détruire celui-ci Qui a l'air un peu moins habité que les autres Mais on était un cas Voilà Désolé mais C'était pour la bonne cause Là au moins on est droit Voilà Parfait Est-ce que On a un endroit pour Notre 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 industrie Et Notre commerce Est-ce qu'on le ferait pas maintenant Vu que les choses Coûtent pas trop cher Alors si je le mets là Ça serait parfait Au niveau De la De la superficie Qui est atteinte 2 bâtiments 3 bâtiments j'ai vraiment envie de le faire là on va le faire là bam on a détruit encore 2 bâtiments mais au moins on a une aire de chargement centrale que ce soit pour l'industrie ou le commerce ça sera vraiment pratique ici est-ce qu'on fait un petit terminal de passagers on pourrait je crois juste on peut le faire là est-ce qu'on le fait de l'autre côté de la route ah j'ai mis le bulldozer là c'était pas ce que je voulais non mais il y a un peu trop de ah quoique où est-ce qu'on le met là oui on va le mettre juste là notre petit terminal la ligne on va la créer comment on peut déjà rembourser le prêt parce que le temps qu'on finisse la ligne ça sera sûrement la fin de l'année ici on peut joindre ça ici et ça ici voilà ici on peut faire une rue moyenne ici aussi et voilà ça ça me semble assez bien pourquoi est-ce qu'il dit construction impossible on va faire du coup une route moyenne tant pis là ici aussi on va fermer ce qu'il a commencé ok construction impossible ok on va faire un bulldoze de ça alors on va commencer droit plutôt comme ceci mais c'est à ce niveau là aussi où il y a un truc construction impossible on va laisser comme ça on va arrêter de le contrarier et on va remettre notre terminal qui est même beaucoup moins cher alors on va faire un peu plus finement donc en tenant shift et les touches m et n on peut aller plus lentement en fait dans la rotation du bâtiment ce qui nous permet d'avoir un plus grand contrôle donc là on est à la gare clairement ferrant gare ok on aura besoin on va aller dans ce sens là on aura besoin d'un arrêt là ou est-ce qu'on fait juste je pense que pour l'instant on va se contenter d'une toute petite ligne qui va faire un aller-retour ici et ici ouais je pense que c'est pas mal voilà ce qu'on va faire c'est ça on va faire la gare ici retour en gare et ensuite on va passer là et retour en gare ça va faire un voilà dans les deux sens on va changer la couleur qui me déplaît et on va l'appeler clairement ferrant ligne on va mettre notre petit dépôt notre dépôt de véhicule qui ira d'ailleurs ici on pourrait faire des routes franchement je préfère en faire maintenant que comme vous savez laisser les choses passer et ensuite ne plus pouvoir faire les choses ici donc là les contours si on les suit on devrait plutôt partir par là et voilà ça va nous permettre déjà de se développer aussi dans cette zone là ici on peut améliorer ce tronçon là voilà ça ça me paraît bien le dépôt on disait donc on allait le mettre est-ce qu'on le mettrait là comme ça quand j'aurai besoin de faire un pont je pourrais le détruire il n'y aura pas il n'y aura pas de bâtiment qui me bloque la route là ça ça me semble assez cool on va mettre deux obéissantes sur Clermont-Ferrand et on va regarder la fréquence 4 minutes pour l'instant ça va aller ça va aller ici on peut mettre un dépôt de train j'ai pas beaucoup aimé là quand j'avais fait le truc en rond franchement ça mène pas grand chose franchement c'était pas beaucoup mieux que que quoi que ce soit d'autre donc voilà ça ça me semble bien dépôt de train et on va mettre le petit clone de notre très cher train Lunel Gaillac enfin quoi que un petit clone je sais pas voilà ça c'est bien ça c'est bien aussi euh est-ce qu'on fait déjà en pont pour éviter que ce soit après qu'on ait à le faire on peut essayer ce que je comprends pas c'est la pente pourquoi elle me fait une pente comme ça haute ça ça va très bien ce qu'on va faire c'est qu'on va choisir non pont pierre pont bois pont pierre il ne veut plus changer maintenant bois pont pierre on va prendre on va prendre on pierre et voilà s'il veut se développer de l'autre côté je préfère qu'il le fasse par là ça m'a l'air assez bien tout ça au niveau des fréquences on était à 111 il me semble 120 au niveau de Lunel 119 ouais on va rajouter quand même des véhicules là on a combien dans le train 60 sur 64 c'est trop bien ah ouais ça fonctionne bien ça c'est super ok 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 ici on n'a pas trop d'attente il n'y a personne qui attend on accueille les gens qui attendent en gare ok donc on va mettre des signaux voilà voilà mais est-ce que là j'aurai pas meilleur temps de faire en fait un train séparé pour le début j'ai l'impression que je devrais plutôt faire un train séparé on a combien en fait est-ce qu'on peut voir les détails ah ben on a pas de ligne de train donc je vais d'abord la construire pourquoi j'enlève ça je ne sais pas mais si là on fait une ligne comme ceci qui nous prend la voie 1 qui serait Gaillac clairement Ferrand est-ce qu'il nous dit en fait la distance dans notre tente non il nous dit pas peut-être que c'est la meilleure façon de le faire de faire séparément mais je regarde juste la traction là 20 15 20 60 mais par contre coût de fonctionnement 64700 et coût d'achat 300 on va prendre ça tant pis mais au moins on aura on pourra aller à 50 kmh en fait en tout cas en descente 24 passagers ça me fait 3 wagons je pense que c'est parfait pour le début on va changer quand même les couleurs là ça me dérange Lunel Gaillac comme c'est la même couleur que l'autre ligne de train qu'on va d'ailleurs aller voir je vais la changer on va regarder notre nouvelle locomotive évidemment toute neuve qui sort du dépôt qu'elle s'appelle comment la prussienne type G3 série 53 une locomotive tender à 3 essieux accouplée de puissance moyenne destinée au transport de marchandises mais là comme on monte quand même pas mal je préfère l'utiliser pour les voyageurs et aussi parce que je ne l'avais pas lu avant ça c'est pas très joli on va quand même on va quand même rectifier un peu tout ça là un minimum puissance de l'outil il n'y a pas un truc de largeur de l'outil avec les touches N et question est-ce que c'est vraiment ça ? non c'est M faire ça un peu moins brusque ok ici aussi là on va quand même adoucir un peu toutes ces courbes faire comme si on avait pris un corridor qui existait déjà au milieu de ces petites collines là il va je pense à 50 ouais il avance bien c'est surtout la montée là dans le tunnel que j'aimerais voir combien il fait Gaïa clairement ferrant on n'a pas encore de demande ici la raie il dessert quand même toute la ville il n'y a que ces maisons là qui sont trop excentrées il ne faut pas non plus je pense que là c'est voilà tant pis pour eux désolé mais c'est comme ça je ne peux pas satisfaire tout le monde là il a eu une très bonne idée de joindre ça comme ça ça facilitera grandement le développement là par contre je pense qu'on est trop en pente pour pouvoir faire un quoi qu'on pourrait mais je ne vais pas le faire on est assez bien là donc que va-t-on faire en attendant que la demande commence à croître ici on va juste regarder toujours médiocre là on va retourner à l'autre région que l'on avait un peu développée c'est à dire fais un qui a une bonne offre pour l'industrie super estière au niveau commercial aussi bonne le petit kevili c'est médiocre on va rajouter des camions pour le transport de nourriture le petit kevili nourriture tac ça c'est fait on a le train qui vient de partir plein du petit kevili ici à franconville il est plein également on devrait peut-être améliorer les transports urbains on va voir ça fréquence 115 ouais on va en rajouter deux là on est avec le pays sans temps ouais franconville ligne interne on va faire de même au petit kevili ça va nous rapporter plus d'argent parce que là il y a vraiment beaucoup de demandes au niveau de la fréquence est-ce qu'on est un peu pareil le frontconville 86 secondes 66 secondes mais là j'ai l'impression qu'il y a plus de demandes donc on va laisser ça comme ça là on peut joindre ces petites routes là ou alors carrément on aurait pu faire un truc plutôt comme ça ok et ici c'était là je crois on voulait tendre la ligne vers Beauchamp mais ça va être assez complexe ou alors vers Champigny sur Marne il y a aussi la possibilité de faire Estière Champigny sur Marne ici on a complètement oublié nos nouvelles lignes Boussy Saint Antoine c'est au niveau du commerce c'est faible ici c'est faible on va rajouter des camions clairement clairement alors là on a des petits camions je crois on va réactiver la vision ah c'est Nilvange surtout qui a besoin de camions on va en rajouter trois Nilvange nourriture l'autre ici on était à combien Boussy Saint Antoine 5 minutes on va en rajouter deux Boussy Saint Antoine voilà 24 juin 1886 ok là-bas qu'est-ce qu'on avait fait on avait créé la demande de carburant ici on a une bonne livraison ici Gros lait on a une bonne livraison aussi oh on aurait pu faire une ligne d'une aile Gaïa Clermont-Ferrand Gros lait ça serait tout à fait faisable on va peut-être le faire on a l'argent pourquoi pas on le fera lors d'un prochain épisode la prochaine fois on se retrouvera pour le la fin en fait de cette ligne donc qui va aller jusqu'à Gros lait et j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit like si c'est le cas ou à vous abonner si c'est pas encore fait et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour vous permettre de vous tenir à jour lors de la publication de nouveaux épisodes je vous souhaite tout de bon d'ici là et à bientôt bye bye